... Nous sommes dans des étapes de dissémination dans les différentes régions d'exploitation du Sénégal. Nous sommes dans la région de Fatigue. Contrairement aux années passées, nous avions l'habitude de faire des disséminations en mode présentiel avec l'ensemble des parties prenantes, avec des activités comme des CRD, des forats communautaires. Mais cette année, tenant compte du contexte du Covid, nous avons voulu concilier deux exigences. Celle de disséminer les conclusions du rapport ITE, mais celle aussi de ne pas disséminer le virus. Disséminer le rapport conformément à l'exigence 7.1 de la norme ITE, qui veut que les rapports annuels produits par le Comité national soient divulgués auprès des populations à qui la Constitution a conféré l'appartenance des ressources. des informations fiables, exhaustives, mais aussi garantir l'accès à l'information, qui est un principe majeur de bonne gouvernance, parce que c'est la clé de vous de la transparence. L'autre exigence, c'est de ne pas disséminer le virus. Contrairement, conformément du moins, aux recommandations des différentes autorités, tant au niveau central qu'au niveau local. Surtout les autorités sanitaires, pour respecter les mesures barrières, les mesures préventives, pour aussi éviter tout rassemblement. C'est pourquoi nous avons voulu concilier, c'est de garanter l'accès à l'information en disséminant les conclusions du rapport, mais ne pas disséminer le virus en se conformant aux restrictions ou aux recommandations des autorités. C'est pourquoi nous avons opté pour le mode virtuel. Nous avions l'habitude de faire, dans chaque région, au moins 4 à 5 jours. On appelait ça les semaines de l'ITEE. Mais cette année, nous avons opté pour le mode 48 heures virtuelles. C'est des émissions radiophoniques, en langue locale, dans un langage compréhensible auprès des populations. C'est aussi les médias, les interviews, mais c'est aussi des ateliers virtuels. Avec le Covid, maintenant avec l'ère du numérique, c'est des conférences virtuelles. Et pour la région de Fatigue, nous avons parlé des impacts sociaux et environnementaux de l'exploitation des hydrocarbures, dans une logique d'anticipation. La semaine passée, nous étions à Saint-Louis, avec l'IGB, c'était une approche aussi radio communautaire, plus conférences virtuelles, sur les enjeux de la gouvernance du secteur extractif. Parce que ce ne sont pas des compétences transférées, c'est des ressources qui appartiennent à toute la nation sénégalais. C'est le sens résumé, un peu, le sens de notre mission. Nous avons déjà fait l'étape, la première étape, c'était Dakar, l'atelier national de dissémination, présidé par la présidente du comité et le ministère général de la présidente d'Airpluie. Nous avons fait Thiès, la première région minière du Sénégal. Nous avons fait Kédrougou, une région minière aussi. Nous avons fait Saint-Louis et Fatigue. Et la prochaine étape, ce sera Matam. Parce que c'est les régions d'exploitation qui sont visées. Mais il faut préciser que ce sont des ressources qui appartiennent à toute la nation sénégalaise. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que l'ITIE a publié son rapport en décembre 2020, portant sur des informations relatives à l'année fiscale de 2019. Et le rapport fait état d'une contribution du secteur extractif à hauteur de 161 milliards. Et parmi ces 161 milliards, il y a 137 milliards qui proviennent du secteur des mines et 24 milliards qui proviennent du secteur des hydrocarbures. Alors, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y a une hausse de la contribution à autour de 34 milliards par rapport à l'année 2018. Alors, cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le paiement de la deuxième transe qui a été due par la Société Totale au titre du financement de l'Institut national du pétrole et du gaz. Le deuxième facteur renvoie tout simplement à des entreprises qui ont fait l'objet de redressements fiscaux. Et en fait, le troisième facteur correspond, si vous voulez, à ce qu'on appelle la hausse de certaines productions des entreprises minières. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que jusqu'ici, le secteur minier demeure le secteur qui contribue le plus en termes de paiement. Et quand on rapporte la contribution, toujours selon le rapport ITIE, c'est qu'il y a 147 milliards qui vont au budget de l'État. Alors, rapporté au PIB, on est à 2%. Rapporté aussi aux exportations, on est à 35%. Ce qui fait que la contribution demeure plus perceptible dans la place des paiements. Alors, au-delà de ces paiements, il y a des informations qui concernent le contenu local. Vous savez, depuis l'année dernière, je dois dire, l'ITIE, le comité de l'Assemblée ITIE a fait l'option de privilégier des informations relatives au contenu local. Et le rapport de l'ITIE 2019 fait état d'une contribution en termes de paiement versé aux fournisseurs de façon générale, une contribution de 891 milliards. Et ces 891 milliards, c'est tout simplement ce qui renvoie à tout ce qui est l'achat des biens de service, tout ce qui est également activité de prestation ou de sous-traitance. Et parmi ces 891 milliards, il y a 216 milliards qui sont payés à des fournisseurs locaux. Et quand on regarde cela, cela montre que, de plus en plus, le contenu local est regardé de très près par l'ITIE, mais la part des locaux demeure encore faible si on le compare au montant qui revient aux fournisseurs étrangers. Donc il y a ce travail que l'ITIE a fait. Maintenant, l'intéressant, c'est de relever que, pour les entreprises pétrolières, parce qu'à Fatigue, ce sera principalement la question pétrolière qui va être discutée avec le projet Sangomar, dont la décision finale d'investissement a été déjà prise, et que les premières productions sont attendues à l'horizon 2023. Donc il sera question de revenir sur les chiffres du contenu local par rapport aux entreprises pétrolières. Quand on regarde un peu la contribution des entreprises pétrolières au titre du contenu local, on est à plus de 160 milliards, et on a constaté, par exemple, pour ce qui est des fournisseurs locaux, la part qui le revient correspond à 6 milliards. Alors tout ceci pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a encore une faible part de contenu local, et c'est pour cela que l'ITIE insiste sur ce volet-là pour mieux accompagner les autorités dans la prise de décision. Sous-titrage Société Radio-Canada